Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur ma sélection de livres audio qui se trouve à la fois sur la plateforme Audible comme sur Nextory. Ce sont les deux plateformes sur lesquelles j'écoute des livres et j'en ai écouté plutôt pas mal au jour d'aujourd'hui donc pour moi je vais vous donner les 15 meilleurs qui m'ont fait le plus vibrer. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, vous avez mon lien sponsorisé Nextory en barre de description qui vous permet de bénéficier de 45 jours d'essai gratuits sur l'application. C'est une application que je compare un petit peu au Netflix de la lecture. Je vous ai fait une vidéo informative complète sur celle-ci, je vous la mets ici dans le petit i. Donc si vous voulez bénéficier de cette période d'essai gratuite pour savoir si l'application vous convient ou pour peut-être écouter un des livres audio mentionnés dans la vidéo, n'hésitez pas. Le premier livre audio que je vais vous parler, il s'agit d'un livre qui n'est pour le moment que disponible en audio sur Audible. Mais par contre vous avez le premier tome en papier sur Nextory, il s'agit de ma saga number one et qui est pour moi également le meilleur livre audio que j'ai pu écouter de ma vie parce qu'on a un narrateur qui est totalement incroyable. Je vous parle bien entendu de La Guilde des Andres de Anathre. Oui, je vous rabâche cette saga sans cesse, mais elle est géniale. Le premier tome, c'est qu'une petite introduction de l'univers et la suite est tellement explosive, tellement intense. Et le livre audio est plus qu'incroyable parce que le narrateur se met vraiment dans la peau des personnages. il arrive à faire prendre vie à tellement de choses, à tellement d'éléments. Le world building nous paraît beaucoup plus simple, tellement il s'est approprié cet univers. C'est pour moi le meilleur narrateur que j'ai jamais entendu. Franchement, c'est une pépite en audio. Je les ai lus en papier, je les ai lus en audio et à chaque fois que je fais des relectures, les trois quarts du temps, je les fais en audio comme ça, ça me permet de préserver mes bouquins. Et même quand je relis deux, trois passages de cette saga en papier, la narration est tellement bien faite que j'entends le narrateur et je m'approprie l'histoire comme lui se l'est appropriée. C'est mieux qu'un film. Clairement, c'est mieux qu'un film avec cette narration. C'est tellement intense. Enfin bref, si vous hésitez à foncer dans la saga, prenez le livre audio. Il est extra et ça vaut le coup. Et notamment, si vous avez un abonnement audible au prix et au temps du livre audio, votre crédit audio est largement rentabilisé. Cette fois-ci, on passe à un tout autre univers dont je trouve le livre audio exceptionnel. Il s'agit de Vampiria de Victor Dixon que vous pouvez retrouver sur la plateforme Nextory. Alors, je ne sais pas si tous les tomes sont en exclusivité, mais je sais que le dernier tome Vampiria America est par contre une exclusivité Nextory. Donc, j'ai adoré ce livre audio. Alors certes, on a une atmosphère vampirique assez oppressante dans cet univers de Victor Dixon. Si vous voulez avoir des détails sur les sagas dont je vous parle, vous avez tous mes updates lecture sur la chaîne. Ici, on est avec le roi soleil qui est devenu le roi des ténèbres. Il n'est jamais mort. Il a vraiment toute sa cour vampirique. C'est noble. Et il y a les petits gens qui servent un petit peu de poche de sang et tout ça. Enfin, il y a une espèce de dîme à payer. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire un topo sur l'histoire. Mais en quoi le livre audio est exceptionnel, c'est qu'on a une atmosphère un peu musicale qui va se glisser à des moments précis et qui vous immerge totalement dans le livre audio. On a une narratrice qui est excellente. Je trouve que cette ambiance pesante est parfaitement retranscrite. Et je crois que le studio qui produit Vampiria s'appelle Lizzie. Et franchement, j'adore ce studio parce qu'on a les petits effets sonores qui rajoutent mais tellement, tellement de choses à cette histoire. Ça vous immerge totalement. C'est une pépite. Troisième livre audio que vous pouvez retrouver sur la plateforme Audible. Il s'agit de l'Assassin Royal. Je vous en parle depuis des mois parce que j'essaie de lire un tome par mois. C'est une saga qui me plaît vraiment. De la ice fantasy de qualité. Robin Hobb a une plume extraordinaire. Et si je devais mettre le narrateur de l'Assassin Royal derrière mon chouchou, ce serait lui justement que je classerais. Je mettrais le narrateur de la guilde en première position parce que c'est vraiment le plus exceptionnel que j'ai pu écouter. Mais celui de l'Assassin Royal est également excellent. Et du coup, je le mettrais vraiment en deuxième position dans tous les narrateurs que j'ai pu entendre jusqu'à aujourd'hui en termes de racontage d'histoires. C'est immersif. Et ce que j'aime avec ces narrateurs, c'est que sans avoir le dialogue, sans avoir le texte, vous n'êtes pas perdus. Vous savez exactement qui c'est qui parle. Sans pour autant avoir une voix ridicule. Je trouve que les descriptions sont relatées de façon vivante. Ce qui fait qu'on n'a pas cet ennui. Ce n'est pas plat. On n'a pas cette sensation de on nous raconte une histoire et puis voilà. Non, là c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je trouve que c'est d'autant plus important d'avoir un narrateur d'une telle qualité avec des sagas par exemple comme l'Assassin Royal qui sont des sagas assez longues qui sont très détaillées avec beaucoup d'intrigues politiques. Et du coup, un narrateur comme ça, ça permet d'enrichir l'univers et surtout à le rendre encore plus passionnant et non pas barbant. Parce que des fois, il faut dire ce qu'il y a. Certains narrateurs, ils n'ont pas le truc pour relater les descriptions. Et à ce moment-là, ça peut vite être relou à écouter. On a parlé pas mal de fantasy. Cette fois-ci, je vais vous faire une petite recommandation de livre audio en romance avec Signer Love de Claude Smith et Juliette Pierce, un quatre mains qui m'avait hypnotisé. Alors je l'ai à moitié lu en audio, à moitié lu en papier. Et je peux vous dire que l'audio, mais il est extraordinaire. Je l'écoutais quand j'étais à la salle de sport. Je me rappelle, je rentrais de la salle de sport. C'était un jour où j'y étais allée le matin. C'est très rare que j'aille à la salle le matin parce que je suis plus du genre allée au sport le soir. Et j'avais mis mon livre audio pendant que je faisais ma séance. Et puis, j'avais tellement pas envie de faire autre chose. J'avais tellement pas envie d'écouter mon livre audio que je me suis dit, oh bah, je vais faire des tâches ménagères. Je vais faire du repassage pour continuer à écouter cette histoire avec le point de vue féminin et le point de vue masculin. Deux voix qui se complètent à merveille. Avec une histoire qui est de base très addictive et avec des sujets forts où on a une histoire d'amour entre un tuteur et la fille qu'il est censé avoir sous son aile. Lui ne voulait pas. C'est un grand mania de l'informatique. Elle, c'est la fille d'une amie perdue mais qui est presque majeure. Et il apprend du jour au lendemain qu'il a été désigné comme tuteur. Sauf qu'entre les deux, il y a une attirance. Il va tout faire pour ne pas céder à cette attirance. Elle, elle a décidé qu'il devrait céder à cette attirance. Et l'histoire va bien au-delà de ça parce qu'on apprend très rapidement dès les premières pages que cette jeune fille a grandi dans une secte et que le beau-père qui était avec sa mère est aussi à l'origine de la mort de celle-ci et qu'il y a eu d'autres choses pas très nettes au sein de cette secte. Donc Darrow, lui, il a pour objectif de devoir la protéger. Mais c'est un homme solitaire qui se cache toujours derrière des caméras. C'est vraiment une grande ponte de l'informatique avec diverses entreprises. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'il ne connaissait pas la fille de son amie décédée. Et pour lui, ça va vraiment être un coup de massue d'apprendre la mort de celle-ci. Et celle-ci ne lui facilite pas la tâche pour pouvoir couper toute attraction qu'il y a entre eux. Enfin bref, c'est une histoire assez sombre. On n'est pas dans une dark romance, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Et je trouve que la narration nous véhicule en audio énormément d'émotions. Et elle amplifie encore plus les émotions que nous véhiculent de base Juliette Pierce et Claire Smith. Un livre que j'écoute exclusivement en audio, il s'agit de La Reine des Détestés de Henaëlle, qui est une dystopie très, très, très addictive avec une dark romance, attention. Cette lecture, c'est pour moi un immense coup de cœur. C'est quelque chose de très fort, de très addictif. Je vous en ai parlé dans mes recommandations de maintes et maintes fois. C'est de l'auto-édition, mais de l'auto-édition de qualité. Je vous mets la couverture à côté de ma tête. Pour moi, la couverture n'est pas du tout représentative de cette histoire. Dérangeante, mais tellement addictif, palpitante. C'est un livre audio que je réécoute à peu près une fois par an. Et à chaque fois, je suis submergée. Je l'écoute, mais en deux jours. Je ne peux pas m'arrêter dès que j'écoute cet audio. C'est tellement fort, tellement intense. On a un petit esclavagisme inversé puisque cette fois-ci, ce ne sont plus les personnes de couleur qui sont les esclaves des blancs. C'est les blancs qui sont les esclaves des personnes de couleur. Et c'est d'autant plus fort qu'il y a des catégories d'esclaves et que les blancs aux cheveux blonds et aux yeux bleus sont encore plus maltraités du fait de ce qui s'est passé dans l'histoire. Enfin, c'est quelque chose de très très fort, très profond, qui fait écho vraiment à l'histoire que l'on connaît de notre pays. Mais pas que. En fait, ça va bien au-delà de ça parce qu'il y a eu des catastrophes. Les territoires ont été remaniés et politiquement parlant, il y a plein de choses qui se passent de façon différente. Et on a une grande évolution de la technologie sur plein d'aspects et en même temps, on est revenu arriéré sur plein d'autres aspects. Il y a une romance entre l'esclave blonde aux yeux bleus avec la peau très blanche et un des princes. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est tellement, tellement addictif. Je n'ai jamais lu le papier. Je ne peux pas comparer avec le papier, mais l'audio m'a mis dans tous mes états. C'est un truc de dingue, cette histoire. Une saga dont je vous ai parlé intégralement cette année puisque je l'ai lue et terminée du moins pour la première trilogie que j'ai écoutée sur Nextory même si je possède les livres papiers. Mais vous savez que j'aime avancer dans mes lectures comme ça et quand j'écoute un audio, j'aime bien posséder le papier. Je ne sais pas si vous, c'est votre cas aussi. Je vous parle de Witch and God de Lifestone où on est dans une histoire qui va mêler la sorcellerie avec la mythologie grecque. Dans le premier tome, on est sur un mariage arrangé entre une sorcière et un des dieux de l'Olympe, notamment Demos, le dieu de la terreur. Enfin bref, c'était vraiment une très chouette romance avec un univers mythologique assez intéressant. Si la mythologie est développée, la romance reste malgré tout prédominante pour moi. C'était une très bonne lecture audio. C'était très sympa à écouter. Assez immersif. J'ai beau avoir les livres, je les ai lus intégralement en audio. Enfin, je les ai écoutés intégralement en audio. J'ai passé un très bon moment. Après, j'ai mes préférences. J'avais passé un très bon moment avec le tome 1, mais j'avais vraiment préféré en audio le tome 2. Et le tome 3, par contre, m'avait un peu déçue. Mais clairement, pour moi, c'est une histoire qui s'écoute superbement bien en audio. C'est assez simple. On ne s'y perd pas trop. La narration est sympa. Toutefois, on n'est pas sur mes narrateurs préférés non plus. Mais c'était sympa. En septième livre audio à vous présenter, on part sur un livre que j'ai vu qui était disponible à la fois sur Nextory et sur Audible. A l'époque où je l'ai écouté, je n'avais pas encore mon abonnement Nextory. Je n'avais que Audible. Il s'agit de Ad vitam aeternam de Juliette Pierce. Et ici, c'est pareil. On suit une bande d'amis avec la romance. Il y a Notre-Héoline qui, je crois, va tomber amoureuse d'un mec qui fait des combats. C'est assez vieux dans mes souvenirs. Et entre eux, c'est le chaud, le froid. La relation est assez compliquée. Et il y a une relation au niveau des amis qui est aussi assez compliquée. C'est une histoire assez sombre. On n'est pas du tout dans de la dark, mais c'est quand même assez sombre. Mais je me rappelle que la narration audio m'avait tellement hypnotisée que je me suis fait l'intégrale puisqu'il y a trois tomes. J'ai dû faire les trois tomes en audio en deux, trois jours. Quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas m'arrêter d'écouter. C'était hyper addictif. C'était prenant. On a principalement le point de vue de notre héroïne, mais je crois que dans mes souvenirs, il y a peut-être une ou deux fois où on a le point de vue du héros. Quelque chose comme ça. J'ai des gros doutes puisque celui-ci est très très vieux dans ma tête. Mais la plume de Juliette Pierce, c'est une plume que j'aime de base, que j'adore. Et donc, je trouve qu'en audio, elle n'est que sublimée. J'essaierai de vous retrouver le point lecture où j'en parle de ce livre-là et que je vous mettrai dans le petit i parce que, comme je vous dis, mes souvenirs sont très flous. Mais je me rappelle vraiment ne pas avoir pu décrocher de l'audio. Et encore, je vous ai fait une sélection de 15 livres en audio, mais j'aurais pu vous en mettre beaucoup plus. J'ai essayé de vous caser des lectures assez diverses, variées, où il y a de la diversité. Et c'est pour cela que le huitième livre audio dont je vais vous parler, il s'agit de Saut Romantique de Henaël. Il est disponible à la fois sur Nextory et sur Audible. et on est dans d'une romance MM. On va suivre un papa célibataire qui va rencontrer une maman célibataire. Ils vont tisser des liens au niveau de l'école et tout ça. A priori, il est hétéro et il va rencontrer un des amis de cette femme avec qui il flirte. Il va avoir une relation. Et là, en fait, ça va être un petit peu la révélation. Il y a une attirance qui va se faire avec un des amis de cette jeune maman. Et il va devoir faire face à ses sentiments nouveaux. Le fait que finalement, les femmes, ce n'est peut-être pas pour lui. Son truc, c'est les hommes. Et j'ai trouvé cette histoire tellement bien faite au niveau des sentiments, au niveau de tout ce qui touche à la parentalité aussi. Les questions que l'on se pose quand on croit qu'on a été hétéro toute notre vie et qu'en fait, on se rend compte que c'est peut-être pas le cas. J'avais été assez hypnotisée par cette narration. Il me semble que le narrateur a une voix qui est assez grave, assez cassée en fait, comme voix. Et je trouvais que ça passait super bien. C'était vraiment quelque chose qui m'a personnellement hypnotisée en plus de cette histoire qui est remplie de diversité. En neuvième position, dans ma sélection de livres audio, j'ai mis des numéros mais je ne les ai pas vraiment classés. En réalité, c'était juste pour me dire que je n'en choisis que 15. Je vous ai mis la saga d'Oren de Raven Kennedy. J'avais écouté le tome 1 sur Nextory mais il n'existe plus en audio sur Nextory. Toutefois, sur Nextory, vous pouvez trouver tous les tomes en version numérique. Et j'avais écouté le tome 2 sur Audible et j'ai lu en numérique sur Nextory le tome 3. J'ai vraiment fait un mix entre l'audio et la lecture sur ce titre-là de saga et je dois dire que ce soit à l'écrit comme à l'écoute, c'est une saga excellente. Je suis totalement fan. Alors, dans Guild de Raven Kennedy, il y avait plein d'éléments qui m'avaient dérangée dans le premier tome. J'avais même hésité à continuer la saga et puis j'étais quand même toutefois curieuse et il y avait plein d'éléments que je voulais voir apparaître au niveau de l'émancipation féminine. Je ne vous fais pas un update au complet puisque je vous en ai encore parlé le mois dernier de mon avis sur le tome 3 donc c'est quand même assez récent et je m'étais dit que c'était intéressant quand même d'écouter le tome 2 puisque j'avais été prise par cette addictivité dans la narration malgré toutes ces choses dérangeantes et le tome 2, je trouvais qu'il montait en qualité et le tome 3, c'est incroyable, incroyable dans cette saga. Du coup, je peux vous dire que maintenant, ça fait partie de mes sagas chouchoutes parce que ce qui s'y passe, c'est vraiment pépite. Je n'ai pas eu de coup de cœur mais on s'en rapproche très très fortement quand même et j'avais trouvé la narration très très addictive dans le tome 1 comme je vous disais alors que ça ne cassait pas trois pattes à un canard et que j'étais dérangée par plein d'éléments. Le tome 2 m'avait beaucoup convaincue en audio. Je suis curieuse d'écouter le 3 en audio pour avoir l'audio des 3 tomes mais pour moi, c'est vraiment une saga à découvrir que ce soit en numérique ou en audio parce qu'elle est juste incroyable et si vous aimez la fantasy avec des vibes féminines où les femmes elles sont un peu en esclavagisme et vous voulez les voir se rebeller, bah allez-y quoi. Le livre suivant en audio m'a totalement hypnotisée. s'agit de la princesse sans visage de Ariel Halls le premier tome des Royaumes Immobiles je l'ai écouté sur Audible j'ai la biologie dans son format papier mais j'avais écouté le tome 1 sur Audible parce qu'il était en écoute gratuite à l'époque je ne sais pas s'il y a encore sinon de toute manière vous pouvez toujours l'écouter avec un crédit audio et j'avais trouvé que la narration était vraiment poétique hypnotisante déjà on a une histoire où on a une plume qui est enchantée on a une plume qui est vraiment hors du commun et qui vous montre un monde plein de chimères à travers notre héroïne qui ne doit pas montrer son visage sous peine de risquer de rendre des gens fous au point qu'il meurt et j'ai trouvé que cette plume renforçait ça et avec l'audio mais je me suis retrouvée vraiment en hypnose j'étais là waouh qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est agréable à écouter c'était vraiment un plaisir et je trouvais que ça renforçait cette poésie qu'il y avait dans l'écriture d'Ariel Holtz franchement en audio c'est vraiment une pépite et en papier aussi d'ailleurs j'ai écouté en audio même si je l'ai également en papier le tome 1 et 2 des Macconny de Alexiane Thiel sur la plateforme Audible et j'ai adoré j'ai trouvé le tout très addictif on a une double narration donc avec deux narrateurs également c'est très immersif ça reflète très très bien l'ambiance on est dans une romance écossaise qui se passe de nos jours mais au niveau de ce qui se passe et des guerres de clans ça fait appel à plein d'événements historiques donc on retrouve pas mal de petits clins d'oeil si vous avez aimé les séries style Hotlander qui mêlent un petit peu modernité et historique je pense que vous allez beaucoup aimer les McCoy j'ai pas lu le tome 3 mais les deux premiers m'ont beaucoup plu et j'ai trouvé les audios vraiment très très sympathiques et je peux pas les comparer par contre avec l'écrit parce que même si je possède les papiers je les ai juste écoutés si vous cherchez en audio une romance pareil avec de la diversité qui va mettre en avant une réserve indienne je vous conseille Tekoa de Vanessa Desgardins cette lecture mais elle m'a bouleversée au possible l'audio est extraordinaire donc c'est pareil on a deux narrateurs en audio on suit une héroïne qui est journaliste mais qui va se faire passer pour une étudiante journaliste pour arriver dans une université qui est régie par une réserve indienne au Canada parce que sa soeur a disparu elle a plus de nouvelles et sa soeur étudie là-bas donc elle va se faire passer pour une élève quelconque afin de mener son enquête et là-bas elle va tomber sur Tekoa qui est le futur chef de la réserve indienne mais qui est aussi un adjoint je crois de celui qui gère l'université et ils ne vont pas forcément s'apprécier ils vont devoir coopérer donc on est une romance entre ces deux-là on a également beaucoup de suspense puisque si sa soeur a disparu c'est pas la seule il y a beaucoup d'indiennes qui ont disparu donc on n'arrive pas à remettre la main dessus il y a un petit côté thriller et je trouve que la narration et je trouve que la narration gère super bien le suspense on a les deux points de vue des personnages qui sont vraiment très intéressants et j'ai eu un coup de coeur vraiment pour l'ensemble puisque là c'est vraiment une romance coup de coeur qui m'a pris au trip j'avais beaucoup aimé aussi tout ce qui est en lien avec la culture indienne et tout enfin bref pour moi c'est un audio qui est exceptionnel sur Next Story j'avais écouté The Spanish Love Deception de Elena Armas une histoire de faux couple pour aller à un mariage dans la famille en Espagne avec deux collègues de boulot qui ne s'apprécient pas plus que ça qui vont devoir apprendre à se connaître et qui vont devoir faire semblant de sortir ensemble j'avais passé un trop bon moment avec cette histoire que j'ai écouté sur Next Story c'était vraiment excellent c'était léger en même temps ça met le smile j'ai trouvé que la narratrice savait super bien le truc les chapitres bonus à la fin du point du masculin étaient aussi topissimes j'ai trouvé vraiment l'ensemble de cette histoire très très drôle et l'audio passait super bien je l'ai dévoré j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter d'écouter j'ai l'impression de vous dire ça pour chaque livre que je vous présente mais j'ai essayé de vous mettre des livres audio où justement j'avais cette frénésie d'écoute où je cherche à faire le moindre truc manuellement pour pouvoir garder mes oreilles disponibles à l'écoute c'est à dire que les trucs que j'aime pas faire mais que je peux faire en écoutant un livre audio je disais bon ça je le fais pas parce que je suis obligée de couper mon livre mais je vais faire ça comme ça je peux continuer à écouter et avec The Spanish Love Deception c'était totalement ça c'était vraiment une lecture très très chouette avec une chouette comédie romantique et d'ailleurs on est encore en été donc c'est le moment de l'écouter parce que c'est juste parfait et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur le sujet n'hésitez pas il y a une vidéo qui est entièrement dédiée à ce livre là en audio cette fois-ci c'est quelque chose d'un peu moins comique de beaucoup plus triste qui m'a bouleversé un livre audio qui m'a fait pleurer il s'agit de Au Péril de te perdre d'Angélique Daniel l'intégrale qui se trouve sur Audible cette histoire mais cette histoire on suit deux adolescents et sur ces deux adolescents et leur romance il y en a un qui est atteint du sida on va apprendre comment celui-ci a été contaminé et surtout comment ces deux adolescents vont pouvoir sortir ensemble au quotidien faire face à la maladie du jeune homme et on va les suivre dans l'adolescence mais aussi à leur vie d'adulte avec tout ce qui peut toucher à l'intimité à la procréation à toutes ces thématiques là mais j'ai tellement tellement pleuré en écoutant ce livre audio je l'écoutais à l'époque où je travaillais encore en tant qu'auxiliaire de vie à domicile et c'était vraiment ma lecture dans la voiture en fait et j'étais pas bien en écoutant j'étais tellement brassée parce que cette narration cette histoire tellement intense tellement tellement intense enfin bref si vous voulez des sujets forts si vous voulez de l'émotion ce livre audio c'est vraiment l'idéal et je crois que l'intégral est disponible directement puisque je crois que c'est une histoire où il y a deux tomes et je crois que j'avais pris le livre audio où il y avait les deux compris mais je suis plus trop sûre du truc quoi ça date un peu dernier livre audio dont je vous parle dans cette vidéo et pas des moindres et encore une fois c'en est un qui fait appel à beaucoup d'émotions qui fait appel à toutes vos larmes il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble autrice et roman que je ne présente plus donc je l'ai reçu en papier de la part de ma petite Émilie de la bibliothèque d'Emilia pour mon anniversaire que je remercie encore une fois parce que c'est une de mes histoires préférées je l'ai écouté plusieurs fois en audio et maintenant je le possède enfin en papier il est juste là il est juste là c'est trop bien je suis contente ce bébé là donc vous pouvez le trouver suraudible et c'est une histoire qui est tellement bien relatée en audio les voix des personnages sont trop bien choisies l'histoire les thématiques sont difficiles mais en même temps je trouve que c'est important d'aborder ce genre de sujet même si ça peut trigger renseignez-vous quand même sur les trigger warning selon ce que vous avez pu vivre ou pas cette histoire est tellement belle en audio on a la double narration on a les deux narrateurs qui sont excellents et l'émotion l'émotion je peux que vous dire ça l'audio véhicule cette émotion et j'ai adoré j'ai adoré ce sera tout pour ma petite sélection de livres audio pour cette fois-ci je ne sais pas dire que je n'en ferai pas une autre dans un ou deux ans j'aurai écouté d'autres livres audio d'ici là n'hésitez pas à me faire votre petite sélection en commentaire à me dire si vous écoutez des livres audio ou pas du tout à me dire s'il y en a un qui vous tente je suis très très curieuse si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo comme on parle de livres audio n'hésitez pas à me mettre des notes de musique un casque des choses en lien avec le livre audio justement dans les commentaires et en attendant moi je vous souhaite une très 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 belle fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo faites de belles lectures et prenez soin de vous ciao 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 ciao